Retour à présent sur une soirée agitée en région bruxelloise avec trois attaques au couteau quasi simultanées à Molenbeek, Anderlecht et Saint-Gilles. Et le bilan est lourd, il y a eu deux morts et deux blessés mais pas de lien entre ces différentes affaires. La piste d'une attaque terroriste coordonnée a d'ailleurs vite été abandonnée. Il s'agit de trois malheureux faits divers. Le point avec David Brichard et Laurent Vanneberg. Une soirée et une nuit agitée dans la capitale. D'abord ici à Anderlecht. Deux personnes sont blessées à l'arme blanche en pleine rue. À Anderlecht, il y a deux personnes qui sont blessées lors des coups de couteau. Donc une personne sur bicyclette et une autre personne en piéton. On cherche pour l'instant activement à l'auteur et on a une aide de l'hélicoptère de la police fédérale. À Molenbeek, un homme est tué dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile et sans-abri. L'auteur a été arrêté. Enfin ici, sur cette place de Saint-Gilles, un jeune homme de 20 ans a perdu la vie lors d'une bagarre. Ce matin, le quartier est choqué. La police mène une enquête de voisinage. Le bourgmestre, lui, tente d'éteindre les rumeurs. On est vraiment devant un accident absolument absurde où un jeune garçon d'une vingtaine d'années jette un pétard et le monsieur qui reçoit le pétard n'est pas très heureux et le pointe au couteau. Donc on est vraiment dans un geste horrible qui a plongé un peu le quartier dans une certaine inquiétude fatalement puisque ça vient se greffer sur d'autres phénomènes que nous rencontrons dans l'espace public. Et c'est vrai que tous les fantasmes sont permis. Est-ce que c'était lié au deal ? Est-ce que c'était un règlement de compte ? Est-ce que c'était un conflit interethnique ? Pas du tout. A Saint-Gilles, l'auteur est désormais sous les verrous comme à Molenbeek. A Anderlecht, selon les dernières informations, l'auteur serait toujours recherché. Le parquet de Bruxelles communiquera sur cette triple enquête cet après-midi après une lutte tragique, deux morts et deux blessés.